Musique J'ai commencé chez Monsieur Yvesdreux, j'ai fait tout mon apprentissage, c'est-à-dire 4 ans. C'était une bonne connaissance de mon oncle, ça a été pratique. J'ai décidé d'aller chez Yvesdreux pour sa grande expérience, ça a été un des craques jockeys, un des meilleurs jockeys, donc j'avais envie de profiter de tout ça. Ensuite, au bout de 4 ans d'apprentissage, j'avais envie de voir un petit peu autre chose, donc j'avais quelques contacts avec Jean-Luc, et puis c'est Jean-Luc qui a fait le premier pas, sachant que je quittais Monsieur Yvesdreux, il m'a contacté et tout de suite, ça s'est fait assez rapidement. J'ai appris qu'il quittait son employeur, donc je me suis empressé de le contacter, car j'avais déjà repéré ce garçon quand il était chez son patron, Monsieur Yvesdreux, qui était un grand formateur de jockeys. Alors voilà, quand j'ai appris que c'était vraiment officiel qu'il partait de chez Monsieur Dreux. Qu'est-ce qui t'a plu justement chez lui ? Je ne le connaissais pas bien, sa position me pesait, le fait qu'il sorte d'une très bonne école me pesait aussi beaucoup, alors ça plus ça, il avait aussi beaucoup de courses de gagné, ce qui me montrait qu'il avait quand même de l'expérience, et moi dans mon écurie il me faut quelqu'un avec de l'expérience, donc c'est toutes ces raisons qui m'ont poussé à embaucher ce garçon. Quelle est sa principale qualité et son principal défaut ? Pour l'instant je trouve que c'est un garçon qui est très zen avant une course, ça c'est super important, donc cool, en plus il est très agréable à travailler au sein de l'écurie, ça c'est aussi important. Ma qualité c'est que je suis assez froid, sinon ça peut être une qualité aussi. Et au niveau défaut, je vous dirais franchement, ça fait trop peu de temps qu'il arrive à la maison, il en a certainement, mais pour l'instant il est encore caché. Mon défaut c'est que ça peut être mon caractère, par moment des fois je franchonne un petit peu, mais ça ne dure pas longtemps en général, ça passe vite. Quel conseil tu lui donnerais pour l'avenir ? De rester dans cette voie-là, d'avoir le même état d'esprit, et je pense que ça devra aller, parce qu'il a quand même un garçon qui a un certain potentiel. C'est une récompense, vous savez quand j'ai un cheval qui est appelé à courir cette course, tous les ans j'essaie de faire plaisir à l'apprenti maison, en l'occurrence cette année c'est Guillaume. D'ailleurs à un jour près il a fallu pas le courir, parce qu'il a écopé d'une mise à pied assez longue récemment, et le lendemain il sera déjà à pied pour 19 jours, 18 jours. Donc, mais bon, c'est vrai que pour les tout jeunes rêvent de courir cette course, qui est comme une course qui représente quelque chose pour eux, et puis bon, les sueurs montent des bons chevaux. Ah non, les deux fois j'ai pas très bien monté. Aurélien Dupertois, ça s'était bien passé, j'étais venu en montant sur la ligne des chevaux de tête. Malheureusement Jean-Loïc, la fois d'avant, là je lui mentirais beaucoup, donc il m'avait beaucoup bouché les oreilles, et c'est vrai que ce jour-là il manquait un artifice pour prendre l'avantage sur les premiers. Et ensuite, l'année dernière, avec Ratio Thében ? Avec Ratio Thében, j'ai pas bien monté du tout, je suis venu, j'ai fait les extérieurs, et bon, dans ces courses-là, ça pardonne pas. Oui, Sakura, c'était une bonne découverte de l'écurie, c'est une jument que j'apprécie beaucoup, elle est assez sympa, bon, elle a son caractère, mais elle est assez sympa. C'est vrai que je m'entends bien avec, après il faut voir, il faut faire le petit parcours, ça va quand même être dur pour les premières places. Elle avait fait une drôle de valeur dans le prix Reynolds, est-ce que tu la crois capable de faire la même ? Le prix Reynolds, c'était 2100m, c'est vrai qu'elle est mieux sur 2100. J'avais profité du dos de la course, de Eric et la bonne, la jument à Sébastien Garato. Donc ça s'était très bien passé, c'est vrai que c'est une jument, quand elle se fait ramener comme ça, quand on tire dessus tout le temps, elle peut aller jusqu'au poteau en tirant dessus. Alors pour samedi, quelles sont tes ambitions ? Je pense que déjà si on est dans les 6, ce sera très bien, si elle est 5, 6e, elle aura bien couru. Pas mieux ? Je pense que ça va être dur, il y a des super chevaux. Lesquels ? Un race quick d'avril, je pense que pour moi c'est une première chance. Première chance, sincèrement je ne pense pas, car la distance est un peu moins percutante sur cette distance que sur un 2100 mètres, mais avec un bon parcours et avec une course sélective, comme à mon avis, comme elle sera la course, monter de manière économique, je pense qu'on peut prendre une belle allocation, mais gagner je crois que ça va être dur. Merci. Merci.